Est-ce que vous pouvez trouver tous ces crimes du Vietnam ? Je ne prends pas la défense du Vietnam. J'ai dit que je suis reconnaissant au Vietnam d'avoir libéré le peuple cambodgien des griffes des Khmerou. Je n'ai dit que ça. Et j'ai condamné le Vietnam de ne pas favoriser une distribution générale de lettres. Je me suis élevé maintes fois contre le Vietnam. Vous n'avez pas naturellement mentionné ces condamnations du Vietnam par Sihano. Oui, mais vous ne semblez pas vous rendre compte que les Viennamiens ne sont pas là pour tirer le peuple Khmer des griffes des Khmerou. Ils sont là pour parachever le génocide commencé par les Khmerou. Je n'ai pas du tout à sous le Vietnam. Je le condamne. Je le condamne en tant que colonisateur du Cambodge. Vous vous entendez tous les deux pour dire que les Vietnamiens devraient déguerpir dans les plus brefs délais. C'est bien ce que vous dites tous les deux ? Justement, et je me suis plaint, n'est-ce pas ? J'ai porté plain contre le Vietnam en ce qui concerne le très mauvais système de distribution. Et j'ai dit que le Vietnam voulait affamer le peuple cambodgien pour prendre nos terres. Je l'ai dit. Est-ce que ces explications-là vous suffisent, monsieur ? Vous ne prenez pas la peine de lire tout cela. Vous ne prenez qu'un détail. Vous souvenez-vous, prince, du policier Kouroun, votre policier, qui a massacré beaucoup de monde, qui a torturé les nationalistes cambodgiens qui, justement, protestaient contre la corruption de votre régime ? Souvenez-vous de monsieur Kiosenporn. Le policier Kouroun a déshabillé monsieur Kiosenporn en plein marché central. Lorsque Kiosenporn est revenu au pouvoir, la vendetta était terrible. Trois millions de morts, prince. Il est indéniable, prince, que vous êtes aussi responsable de tous ces drames. Mais vous voyez, nous vous soutenons toujours, nous vous soutenons toujours, prince. On va laisser, 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 j'admire votre nationalisme, mais si vous pouvez, pas pitié. Nous voulons vous aider, les jeunes, mûs du sang neuf, avec des idées nouvelles, avec vous, et discutez avec vous le problème de la libération du Cambodge, mais ce n'est pas possible tant qu'il y a cet entourage de criminels, de corrompus. Bon, très bien, monsieur, nous avons compris. Prince, voulez-vous répondre, s'il vous plaît, si. Je suis pour que le peuple cambodien puisse décider, et puis qu'on me fiche la paix, n'est-ce pas ? Moi, je ne veux plus, n'est-ce pas, être la victime de gens dont les idées sont extrêmement injustes, à mon égard. Alors, n'est-ce pas, n'est-ce pas, séparons-nous pour toujours, je ne veux pas, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, vous et moi, nous puissions toujours, comme ça, offrir au monde le spectacle d'une salle de dispute extrêmement dégueulasse, n'est-ce pas, excusez-moi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas mon but, en venant ici, je ne veux pas soulever, n'est-ce pas, ces rancœurs, eh bien, permettez, n'est-ce pas, dites à tous de me permettre de me retirer, tout simplement, je ne vous embêterai pas davantage. Maintenant, je vais donner un cadeau à ce monsieur-là. Je vais partir pour la Corée, et c'est fini. Je mets fin à toute ma tournée. Alors, vous êtes content, maintenant ? Bon, ça va. Les disciplines scientifiques...